Musique Bonjour à tous et bienvenue dans Meur Passant en Pif Ce soir dans votre émission 100% consacrée aux jeux de combat J'ai le plaisir d'accueillir deux joueurs dont j'ai la moitié à présent Mais dont l'autre ne va pas tarder Le nom est Perplexe qui pour le moment nous fait le plaisir d'être ici Perplexe qui nous revient d'un tournoi à Game Legend de ce week-end Avec une assez bonne performance, combien tu as fait exactement ? Je n'ai pas regardé mais je crois que comme je suis sorti en Car Loser Ça doit être dans les 16 premiers Dans les 16 premiers, sur les 100 inscrits Mais tu as quand même réussi la performance de sortir énormément de joueurs à la suite Quel a été ton tableau de chasse durant ce tournoi ? Alors au premier lieu, je suis tombé mon gros adversaire, c'était Gagapa Très tôt Deuxième tour Dès le deuxième tour, j'ai réussi à gagner 2-0 J'étais assez content de moi Ensuite, juste après, j'avais Valmaster Et je savais qu'après, il y a de fortes chances que j'ai Luffy Donc je devais me préparer déjà à ça J'ai réussi à battre Valmaster Et ensuite j'avais Luffy où j'avais préparé certaines choses Mais je ne les ai pas vraiment appliquées Ça n'a pas marché, c'est assez difficile de jouer contre Luffy Et j'ai perdu Et je suis tombé ensuite en loser directement contre Kusanagi Un match très serré Ça s'est joué vraiment au dernier mix-up Et il a gagné Kusanagi qui justement, du coup, a terminé 3ème du tournoi Et je voulais inviter, je voulais inviter tout le monde Je voulais inviter justement Valmaster pour que vous puissiez faire votre revanche Ici, Valmaster n'a pas pu venir Du coup, nous allons accueillir Zamul qui va nous rejoindre dans quelques instants Le coéquipier de Valmaster pour la Team Red Et vous allez donc disputer ici en live un FT10 Avec un autre joueur qui viendra nous rejoindre en deuxième partie des émissions Adam Styles qui lui a terminé 4ème du tournoi Un tout petit peu malchanceux face à Kusanagi Parce qu'il a vraiment perdu d'assez peu Comme moi, Kusanagi a avancé vraiment avec des matchs très serrés De toute façon, il est allé en loser assez tôt il me semble C'est Tupac qui l'a envoyé en loser assez sèchement C'est Tupac qui a exprimé un très bon tournoi aussi de Will Tupac Après il a perdu contre Phoenix je crois après Kusanagi Ah oui, l'horreur Ça c'est un match qui a été diffusé C'est un beau match C'est un match C'est un beau match Un match assez sanglant Très 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 sanglant justement Et si vous voulez d'ailleurs revoir tous ces matchs Ils seront uploadés d'ailleurs très très bientôt Très prochainement Très prochainement C'est si Yamato Faites un don à Yamato dans ta cave N'oubliez pas de faire un petit don à Yamato dans ta cave Pour qu'il upload les vidéos du tournoi le plus rapidement possible En attendant alors que Zamul nous a rejoint Il est arrivé On va justement On va l'équiper Tout droit de la Picardie On va l'équiper Il va venir nous rejoindre ici Je fais un très rapide point news Justement vous voyez le logo d'Ultra Street Fighter 4 Qui est ici Avec les premiers log tests qui vont bientôt avoir lieu C'est très imminent Très très imminent On va donc avoir encore plus d'informations Sur à la fois les nouveaux persos Mais aussi tout le nouveau système de jeu Et justement Un des systèmes de jeu qui a été révélé il n'y a pas longtemps Et bien c'est le fameux Daily Wake Up Alors en français ça donne décalage de relevé Ça veut dire ce que ça veut dire Tout simplement C'est un système qui va permettre Et bien de se relever plus tard que d'habitude Alors est-ce que ça va être le cas Sur les soft knockdown, les hard knockdown Ou sur les deux Pour le moment on n'a pas encore trop de précision Mais faisons aujourd'hui Imaginons aujourd'hui Que ce soit sur les hard knockdown C'est à dire la mise au sol lourde Que ce Daily Wake Up existe Et que ce Daily Wake Up soit programmé Pour être d'un certain nombre de frames C'est à dire que tu ne peux pas te relever Entre la frame 1 et la frame 5 par exemple Si tu as 5 frames pour l'utiliser Qu'est-ce que tu penses justement de ce système de jeu ? Alors je pense que si c'est fait après les shops Je pense qu'en général on a les hard knockdown après les shops Je ne vois pas les gens Tu peux bouger ? Oui Zamul qui vient de nous rejoindre On devrait t'entendre Bonjour Bienvenue Zamul ça va ? Bienvenue à vous Merci beaucoup d'être venu ici Pour faire ce défi Ça me fait plaisir de t'accueillir ici Ça me fait plaisir de venir aussi C'est très très cool Parce qu'on a réclamé quand même un peu de gookie C'est vrai que c'est manqué un peu de gookie aussi Dans nos défis Là on va avoir à mon avis un match assez intéressant Justement tu as entendu la question aussi J'aimerais vos avis à vous deux C'est un avis quand même qui compte Pour Rufus peut-être un peu moins Mais pour Gookie La question c'est que penses-tu du nouveau système Le Daily Wake Up Que Capcom veut implanter à l'intérieur de son jeu ? Je pense que ça va bien handicapé Gookie Mais bon Faut voir Ouais c'est ça On n'a encore pas beaucoup d'infos Il y aura quand même une histoire Où ça sera quand même un mix-up derrière Parce que si Gookie sait que le mec va se délai Wake Up Il aura sûrement des setups Pour ensuite avoir un setup s'il se relève plus tard Mais il y a encore un si Il faudrait vraiment voir de combien est-ce que le Daily Wake Up est C'est tout ça qui va aller Parce que de quelques frames Ça peut être un coup qui va dans le vent Et juste après tu n'as rien Et le mec peut dragonner gratuit Si tu essaies de faire des setups qui ne marchent pas Ou alors pareil Imaginez juste D'habitude dans les formes de setup Selon la réponse de l'adversaire On rentre déjà Option Select à l'intérieur de son truc Imaginez Le Daily Wake Up Il se relève 5 frames après T'en Option Select Dans les 5 frames Elle sort toute seule Elle va dans le vent Voilà ça casse aussi un peu tout le jeu d'Option Select C'est vrai que ça soit un peu comme les Soft Knock Down C'est à dire on peut soit se relever Voilà Ou soit assez tôt Du coup Pour éviter les imblocables À certains moments On se relève plus tard Et on prendra un setup Mais ça ne sera pas un blocable Mais ils ont dit qu'ils ont enlevé les imblocables Oui mais c'est comme ça qu'ils veulent enlever Ils ont dit que c'est ça C'est d'enlever En fait le truc c'est qu'ils ne peuvent absolument pas Enlever tous les imblocables Ce n'est pas possible Le jeu tel qu'il est construit Étant donné le moteur physique qui est utilisé Il y aura toujours des one frame blocks On rappelle Je préfère dire ça quand même Qu'un blocable Dans le jeu Ça va être très difficile à gommer Du coup c'est Et leur réponse À cela Une réponse un peu comme si Enfin moi cette réponse Je le sens Comme si j'avais donné Voilà Il y a un cahier des charges Je donne ça À des enfants de maternelle Et les enfants de maternelle Ils me ressortent ça comme réponse Bah il n'a qu'à se relever plus tard C'est une sorte de solution Mais ça c'est étrange Parce que les joueurs Vont quand même chercher D'autres setups Les gens vont se relever plus tard Et vont trouver Peut-être par hasard Ou vont les trouver En cherchant bien Un des imblocables encore C'est quasiment Peut-être plus simple Peut-être plus simple Peut-être plus difficile On ne sait pas La rumeur c'est que ça doit être 12 frames plus tard 12 frames plus tard Me dit-on sur la rumeur 12 frames 12 frames Vous vous rendez compte C'est beaucoup quand même Tu n'as pas le temps de ressauter Tu n'as pas le temps Tu ne peux rien faire C'est ça Surtout si ton setup Il t'emmène dans le coin Après c'est toi qui es foutu Ouais exactement C'est un peu ça 12 frames ça paraît beaucoup Dans ce cas là Il y aura peut-être des setups Je ne sais pas Ça me paraît assez bizarre 12 frames Tu fais une balayette Et tu arrives Le refus par exemple Il fait sa balayette C'est en 12 frames Il y a peut-être le temps Après de remettre un setup S'il sait que le mec Va se relever plus tard Mais après ça sera Comme je t'ai dit Ça sera Donc en fait On pourrait peut-être On pourrait peut-être Appliquer justement D'autres formes d'option select A ce genre de relevé Si c'est 12 frames Pas d'option select 12 frames ce que ça va faire Principalement c'est que ça va Si On pourrait Tu ne veux plus sauter sur un mec Tu vas être au soleil Et s'arrêter là En 12 frames c'est vrai Pour avoir un coup Qu'il soit un bon mythique Qu'il sorte en 12 frames C'est chaud quand même C'est quand même chaud Non il ne faudrait même pas Qu'il sorte en 12 Après il faut voir Parce qu'entre le moment Où le setup arrive Et le moment où il te relève Généralement Lorsqu'on fait un jump in Sur le relevé On est encore en l'air Quelques frames Avant de retomber sur le sol Du coup Voilà justement Donc il faudrait voir Selon les setups A combien Combien de frames Il reste justement Avant que le mec se relève Exactement Et à ce moment là Il peut peut-être y avoir Des coups Des mythiques assez intéressants A buffer Dans les attaques Et moi je pense essentiellement A Guki Parce qu'évidemment C'est lui qui est le plus visé Visiblement par ça C'est assez étrange Après il pourrait être aussi Avantagé Délai le wake up En plus la TP Ce sera bien craqué Ah ouais j'avoue Mais en fait Normalement ça avantage Tout ce qui est zoning Encore une fois Tous les persos d'attaque Qui sont les deux là Ils vont prendre cher Ils attaqueront moins Alors que tous les personnes On a moins d'attaques On ne pourra pas se dire Ah tiens j'ai mis cette chose Je sais que je peux mettre ça Ça C'est selon si le mec Il va se relever plus tard Ou plus tôt C'est bien parce que Des persos comme Camille On a rien à foutre Si son strike Elle passe pas Elle fait avec ce strike Après C'est dans la relevée quand même Finalement quelque part C'est bien Moi franchement Je me demande des phases Oui il refuse aussi quelque part Je demande aussi à avoir Ce genre de phase de test Personnellement ça m'inquiète Un tout petit peu Alors il y a quelque chose Justement qui est pas Très inquiétant Mais qui est assez intéressant Qui vient de paraître Cette semaine Mais à mon avis Il y a des mecs Qui ont déjà commencé A tester ça depuis pas mal de temps Et ça a dû déjà sortir Ou être exécuté en match De façon Qu'est-ce qui s'est passé Là j'ai pas fait ça Peut-être à imputer Aux manipulations De Street Fighter 4 Il s'agit Et là si tu peux envoyer Les vidéos Arthur Ça serait très bien Il s'agit de ce qu'on appelle Aujourd'hui L'option select De proximité De garde cancel En fait Le principe Il est assez simple C'est assez bizarre Il est de se dire Que lorsque l'on se met En position de garde Au moment Où Eh bien Votre adversaire Envoie un coup Qui l'active Eh bien vous pouvez annuler La première frame De cette mise en garde Par un coup N'importe quel coup spécial Mais essentiellement Évidemment un coup invincible Pour pouvoir Avoir cette utilité Là on voit très bien Par exemple Si vous avez vu Sur cet écran On a 7 qui est en train Vous voyez donc 7 Il est joué par l'OPC Donc les manipulations Sont identiques Donc là il y a balayette Bas petit pied Si le mec a bagdaché Il n'y a rien qui sait pas Il y a balayette Bas petit pied Si le mec a chopé Il prend Et on va recommencer Balayette Bas petit pied Et si pour dragon Eh bien c'est le dragon de 7 Qui sort en option select Voilà on va réessayer Encore une fois Ça sort à chaque fois systématique Le dragon est mis en option select Et l'option select sort uniquement Si l'adversaire active la garde De 7 à la relevé Voilà l'idée générale de ça Et du coup on peut voir ça Avec Makoto Ça c'est Veryu Que l'on connait très très bien Qui a sorti justement cette vidéo Donc vous voyez Il met bas moyen point En fake Mitty Et ce bas moyen point Sur le recover Voilà Dès que le mec fait Tiger uppercut Il active la garde Et la garde s'annule Immédiatement par ultra Ce qui va immédiatement Sécher l'adversaire Alors il y a certaines limites Quand même A ce système là Voilà C'est à dire que Comme ils ont Beaucoup de faim Ils pourront battre Peut-être le dragon de 7 Voilà exactement Et on va très bien voir aussi Sur une des dernières vidéos Que l'on va passer Voilà juste celle là Là par exemple C'est avec le IEX Contre de Gouken Il est très facile De carotter Puisque voilà Voyez On peut activer la garde Très très loin A partir de là Le balai punch L'Hitbox Jaws Du balai punch Active la garde Et du coup L'option select Et bien sort tout de même Une des grosses idées Que les gens ont trouvé Plus que à relever C'est pour punir Toutes les tentatives De whiff punish Par exemple Encore une fois L'exemple parfait C'est Gouken Qui est un très bon Whiff punish A la balayette Mettons dans le matchup Riu Riu fait des bas moyen pied Et que tu veux punir Le bas moyen pied Avec une balayette Et bien si jamais Tu fais balayette Et qu'il fait Cette option select De garde cancel Au lieu de De prendre la balayette En garde Et bien Il va y avoir Une ultra Qui sortira directement Dans la gueule Dans laquelle La balayette Sera totalement gratuite Donc il y a Des grosses utilités A faire ça Ça marche avec Les persos normaux Avec les persos à charge J'ai pu moi même tester un peu C'est pas très difficile La manipulation Elle est simple Dans un coup Essentiellement dans un coup Mais je pense Que ça pourrait aussi Marcher peut-être Dans un saut Ou dans un dash C'est encore A vérifier Et bien Vous exécutez La manipulation d'ultra Vous terminez par La position de garde Et vous appuyez Sur les trois points C'est bien simple Si la garde s'active pas Et bien rien ne sort Si la garde s'active Et bien Il y a immédiatement Voilà L'ultra Ou le coin Inciple qui sort Vous avez pu tester ça Alors ce système Moi je n'ai pas encore testé Non Encore testé Mais en fait Tu dis qu'au moment Où tu mets la direction Vers la garde C'est là où tu appuies Ou alors tu fais Ou alors c'est peut-être Avant manipuler Ultra Et garde juste après C'est garde avant C'est garde avant Et trois points après Il me semble bien aussi Les choppeurs Ils ont des choppe garantie Les choppeurs ont des choppe garantie Ouais Tu fais balight Si dash Tu fais main verte C'est assez intéressant Ce que tu dis Le dash ne déclenche pas Le dash va déclencher L'axe main verte Si tu le gardes Tu te prends le truc Comme de Vryu Effectivement Un dash Ce n'est pas un coup Donc c'est un plan Mais Pierre Balrog Il a montré Des lances d'un saut D'un dash Ça marche aussi Ça marche aussi Sur ce genre de truc là Ok bizarre Ça peut être assez intéressant Je l'ai vu là aussi Le truc de Pierre Balrog Ça m'étonne Je pense que les coups De Pierre Balrog C'est juste que c'est Les coups sautés De l'adversaire Genre le Burning Kick Le Thunder Nackel Qui fait que le perso T'est en l'air C'était pas un saut quoi Non 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 Il l'a fait sur Pas sur Viper Il l'a fait sur Ryu Ou un autre perso aussi Ok Parce que Ryu pour moi C'est pareil Il a chopé un Soit il fait un saut ailleurs Soit il bagdage Ok D'accord Ça m'étonne Si si il a fait Soir ailleurs Donc voilà Ça c'est encore Un des gros exemples Des recherches Qui sont exécutées Et faites sur Street Fighter 4 Au fur et à mesure Et là on se rend compte Quand même Ça moi Je teste dans Vanilla Je suis sûr ça marche Je suis persuadé Que ça marche dans Vanilla Ce genre de truc là Donc voilà On est 4 ans après Et on trouve quand même Encore des trucs Assez sains Et vous savez à quoi Ça me fait penser Ce genre de machin là Ça me fait penser Au Crouch Cancel de 0.3 Comment récupérer des frames En ratterrissant Sur la position baissée C'est exactement pareil En fait l'idée C'est de récupérer une frame Grâce à la position de garde C'est uniquement ça Le truc C'est exactement ça Gagner une frame supplémentaire Et bien là On est un peu en plein dedans Avec ce genre de système Mais du coup Est-ce que si tu te rates Ton ultra sort ? Et bien en fait Si tu te rates Ton ultra peut sortir Evidemment Si tu te rates En finissant du tout Ça sort pas Vous pouvez me faire confiance Sur la plupart des personnages Voilà C'est pas très dur C'est pas très très difficile Parce que le buffer Est énorme dans Street Fighter Et la garde est censée Voilà Est censée annuler le buffer Mais le fait est que là Sur la première frame de la garde Le buffer Ça le conserve Et ça le déclenche C'est assez bizarre Visiblement Comme truc Comme comme si il y a des mecs Qui commencent à développer Ce genre de truc Je l'ai joué hier Il me l'a fait Sur un BMK Et donc il a l'OS En ultra 1 Contre moi En fait j'étais en face Et en face de zoning J'ai fait un BMK dans le vent Et l'ultra 1 est sorti Il m'a puni le BMK Alors pour tous ceux Qui ne comprendraient pas Peut-être un peu Tout ce langage très technique Voir l'intérêt un peu De toutes ces choses Je rappelle le principe D'une option select Une option select en français Vous pouvez traduire ça Par action conditionnelle C'est une action Qui si votre adversaire Fait quelque chose Va faire une option Et si votre adversaire Fait un autre chose Va faire une autre option L'exemple parfait D'option select Le plus classique Vous savez tous Faire bas-moyen-pied A hadoken Si vous exécutez La manipulation Du bas-moyen-pied A hadoken Dans le vent Votre hadoken Sortira jamais En revanche Si votre bas-moyen-pied Touche l'adversaire Le hadoken Va sortir immédiatement En annulant Le bas-moyen-pied Voilà C'est la première Fordom shot select Que vous avez C'est un si alors Si alors Sinon Et bien il se passe autre chose Après il y a peut-être Un mindgame A faire des lights Voilà Exactement C'est ce qu'ils ont Très très bien montré Ici C'est qu'il y a des lights Qui peuvent provoquer Ce genre de truc là Mais Là où Verju Casse complètement Le mindgame Dans cette vidéo C'est que lui C'est sur la relevé Et c'est sur le mytho Et sur la relevé Là on est plus dans le cadre Du with punish On est vraiment dans le cadre D'option select De relevé Anti-piff Comme une OS Aujourd'hui Il a la relevé Sur un mytho Comme il est grave actif Selon son BMP Je pense que ça va fonctionner Bah ça lui aide A buffer l'ultra facilement C'est irratable Je pense qu'avec Goky On pourra faire la même chose Avec son ultra Avec l'ultra 2 Ouais je crois aussi Sur l'ultra 2 L'ultra 2 Qui pourrait bouffer Tous les dragons Ouais Mais est-ce que l'ultra 2 Touche les mecs baissés Qui font BMK Ben Mais se relever en balai kick Je sais pas Je sais pas Non De toute façon Se relever en balai kick Il me semble qu'ils ont montré Ça n'active pas la garde Il faut un truc Qui active la garde Sur la frame 1 Ah si Et C'est mal timé C'est tout Il me semble pas Qu'un light Si si un light C'est juste que c'est une question de timing Toi tu prévois Un coup long Ou un coup très court Le mec se relève Il faudrait tester Sur bourrer un light A la relevé Je sais pas Si bourrer un light A la relevé Ça active directement La garde Sur le start-up Ça pourrait être intéressant Alors à ce moment là Tu casseras un peu tout Si tu bourres un light Ça fonctionnera Ça fonctionne plus en fait Ouais Bah si tu bourres un light Et que ça active la garde Tout de suite Ça devrait sortir Ça devrait pas sortir Ouais C'est assez compliqué Ça a traîné En tout cas c'est super intéressant De voir ça Et ça va évoler Et juste pour vous montrer Qu'on trouve encore des trucs Assez incroyables Mais à mon avis Cette histoire de garde cancel On pourrait y aller Peut-être encore plus Encore plus loin avec ça Puisque si on peut annuler Ça par un coup spécial On pourrait envisager Qu'on puisse annuler ça aussi Par des high jumps Et on pourrait se mettre A sauter Si jamais l'adversaire Fait un coup Encore plus rapidement Ce qui pourrait aussi Développer des technologies De mouvements Assez sales Voilà pour les news Sur Street Fighter 4 A développer donc On verra ce que ça donne A la DreamHack Dernière news Dont je voulais vous parler Et bien c'est Le trailer de fin Et les personnages De Guilty Gear Xrd Qui ont quasiment tous Été révélés Alors on sait pas encore S'il va y avoir De nouveaux révélations Ou non Étant donné la tronche De la caractère Selextrin Si tu peux me l'afficher Rapidement Arthur L'image que je t'ai passée Et bien on peut voir Que les 10 persos Remplissent quand même Assez bien La caractère Selextrin Tiens presque Voilà C'est celui là Parfait Le voyage Donc vous voyez On a bien A la fois Chipsol Kai Faust Et 12 persos De la caractère Selextrin Intégralement repris De la saga Guilty Gear Et avec Eddy en haut à droite Qui est le dernier perso Qui a été annoncé Qui sera jouable Au location test Dans deux semaines Et un nouveau perso Tout en bas Ici Qui semble Et bien être assez Enigmatique Puisque Son ombre Ne ressemble absolument A rien du tout A rien de ce qui est connu En tout cas Ça a l'air d'être Un véritable Énorme méca Et en tout cas Les équipes Darksees Font pour le moment Un travail Assez Assez incroyable Sur le jeu Je rappelle Et je vous avais parlé Un tout petit peu Dans le teaser Des jeux Next Gen De De comment De jeux de combat Vous pouvez m'envoyer Le trailer Sur les écrans Là Pour que les gens Puissent Voir le trailer Dernier trailer De Guilty Vous allez pouvoir Le voir ici Il faut savoir Qu'aujourd'hui Uniquement deux jeux Sont prévus Sur Next Gen Deux jeux de combat Le premier C'est Killer Instinct Qui sort demain Qui sort demain Chez nous Avec la console Et que j'espère Pouvoir mettre La main dessus Afin de peut-être Vous réaliser Un mort pas Saint-En-Pif Sur le jeu Et le second C'est lui Guilty Gear Xrd Qui va sortir Sur Playstation 4 A mon avis Vers la mi-fin 2014 Puisqu'il va sortir Très probablement Vers avril Mais en arcade Et qu'il faut Que le temps Se fasse On va dire Et du coup C'est réel Le deuxième jeu De combat Qui est prévu Il y a un espèce De trailer mytho Je ne sais pas Si vous l'avez vu Street Fighter Cabs Un espèce De faux trailer Avec un logo PSPAT PS4 Surtout que c'est la même image De Street Fighter 4 De Ryu C'est exactement SF4 J'avoue Au début Je ne sais pas Ce truc Il faudrait que tu le regardes Ça s'appelle Street Fighter Cabs Teaser Ou je ne sais pas quoi Un truc comme ça Non non C'est sur le trailer PS4 C'est sur le trailer De la Playstation 4 En plus Ça pourrait Ça pourrait annoncer Ultra Street Fighter Sur Playstation 4 Ce serait celui Bah Non non C'est ça Non non A mon avis Ils feront les deux Oui c'est ça Mais Si le jeu doit sortir Effectivement en mai ou en juin En mi 2014 Tu ne peux pas te permettre De dépenser Je ne sais pas combien De centaines de milliers d'euros En développement Pour un patch Pour une nouvelle galette Qui marche sur une génération Qui a 6 mois de retard Toi ta Xbox En mai Ta Xbox Et ta 360 Ta PS3 Seront mort de 6 mois Il y aura un nouveau parc de consoles Tu ne peux pas aller Devant un actionnaire Et lui dire Je sors une galette Pour une console Qui est morte depuis 6 mois Ce n'est pas possible Donc ça me paraîtrait Assez logique Qu'ils aient effectivement T'as raison Retarder un petit peu Pour travailler la next gen Après je sais Ce ne sera pas différent Ce ne sera pas plus beau Ce ne sera rien Mais ça sortira Il sortira des jeux Il sortira des jeux Comme en PlayStation 3 Encore pendant 2-3 ans Tu sais Donc à mon avis Il va continuer de sortir Sur les anciens Ce n'est pas Dès qu'une nouvelle console arrive Tout est mort Le parc est installé Après La réflexion qui est logique C'est que le jeu est sur PC Et que du coup Voilà A mon avis Il est adapté Sur les consoles Nouvelle génération Et quelque chose D'assez simple Tant plus que les architectures Ressemblent Beaucoup au PC Et qu'avec l'architecture D'une PlayStation 4 On fait tourner Street Fighter 4 En 1080 Avec deux paramètres bien Deux paramètres quand même Assez bien Il faut un bon PC Il faut un bon PC Mais justement Avec une PlayStation 4 Ou une Xbox 720p Ça devrait le faire Avec un peu de chance On aura autre chose Que le Training Stage En tournoi Comme ça J'avoue C'est peut-être Une possibilité Justement Et l'Evo Qui prévoit de se faire Sur 360 Ils vont devoir Racheter un parc de consoles Mais attention S'ils ont eu Microsoft Dans l'histoire Mais c'est normal Ça va être sur 360 Ça va être après l'Evo Ça va dépendre des partenaires Ça va grandement Il faut que ça soit après l'Evo Ça va grandement Dependre des partenaires Ils ont promis Que ça sortira avant l'Evo Mais du coup On va trouver un Evo Assez random Où le mec A trouver la phase La plus pétée Avec le nouveau perso Va gagner J'en sortir un mois Avant l'Evo Ah au final On fait ça Sur la dernière version Vous avez un mois Pour travailler le jeu C'est ça C'est ça Losez-vous bien Ça peut être assez intéressant Tu trouves que Poison est pété Bah voilà Là tu arrives Tu voles ton Evo Et tu mets ça sur ton CV C'est bien C'est un jeu quand même Qui a évolué Même si évidemment Il y a plein de trucs Qui vont être nouveaux Dans le jeu Bon Ce sera intéressant De voir à quelle vitesse Les mecs travaillent Cherchent des trucs Trouvent des trucs Aujourd'hui ça va vite Aujourd'hui ça va très 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 vite D'apprendre des trucs Mais vous voyez Même si ça va très vite Il y a des petits trucs comme ça A chaque fois qu'on trouve Et à mon avis On continuera à trouver d'autres choses Alors sachez que les sticks Sont normalement compatibles Avec la next gen Sauf Et bien absolument aucun Je vais m'expliquer En fait rien ne fait penser Que les sticks sont pas compatibles Le seul problème C'est que c'est Les développeurs eux-mêmes Qui choisissent S'ils rendent leurs sticks Compatibles ou non Avec les consoles De nouvelle génération Ainsi Et bien Si les développeurs Ont décidé Que les sticks d'ancienne génération Ne fonctionneraient pas Sur leur jeu Et bien Ça ne fonctionnera pas Tout court Sachez que Ça ne fonctionnera pas Sur le menu Vos sticks Mais pourraient fonctionner Dans le jeu Si jamais Si jamais L'éditeur le veut Si vous avez un stick En bas par exemple Il y a de fortes chances Qu'il fonctionne sur Playstation 4 Sans aucune difficulté Puisque lui N'a aucun chipset particulier Ni Ni trucs particuliers Donc en théorie Il devrait passer Par contre Voilà Le stick Voilà Ça c'est un stick C'est un versus édition D'ailleurs j'en profite Si tu peux faire un plan sur moi Mon petit Mon petit Arthur Voilà exactement Vous voyez Donc je remercie d'ailleurs Les mecs de Pimp My Stick Qui m'ont fourni Cette art Et qui m'ont Qui m'ont permis De personnaliser mon stick Voilà j'ai reçu ça aujourd'hui Je l'ai monté Il y a encore quelques petits trucs A changé C'est une version prototype Mais j'en ai profité Pour l'installer Quand même Voilà Les gens de Pimp My Stick Qui ont été très sympathiques Et qui m'ont Modifié mon stick Avec un artwork De Jojo Je les en remercie Ce stick là Ne fonctionnera pas Ni sur Xbox One Ni sur Playstation 4 Je le sais déjà Puisque MadCats Est en partenariat Non seulement avec Capcom Avec Microsoft Avec tout le monde Pour revendre Une autre fournée stick Pour la nouvelle génération Dans le cul-lulu D'ailleurs Les seuls accessoires Dont on est sûr De la comptabilité Aujourd'hui C'est les volants Et uniquement Pour la Playstation 4 En tout cas Si vous êtes sur Xbox One Sachez que A mon avis Pour tous les sticks Que vous pouvez avoir Vous l'avez dans le cul Littéralement Donc désolé Mais il va falloir Soit repasser à la caisse Soit être malin Voilà Et modifier votre stick Voilà Pour garder votre ancien stick Et que pour ton tour Les manettes officielles Les manettes officielles Ne passent pas Non mais je vais en manette On va faire comment On les amule Mais la manette La manette Xbox One Est très très proche De la manette 360 La seule différence C'est que Je sais pas Je pense que l'analogue Est plus sensible Ouais Il y a l'analogue Un tout petit peu plus sensible Moi je trouve Les boutons très cheap Notamment les boutons L et R Qui sont littéralement Des boutons de souris Pour la manette d'Xbox One C'est des boutons de souris Ça fait clic clic Comme les boutons de souris Et putain de switch À l'américaine C'est Ça respire pas La commande La sécurité Et le truc Mais bon Il y a les gâchettes vibrantes Tout ça Très bien On s'en branle Mais c'est compliqué quand même C'est assez compliqué Mais il y aura sûrement Des adaptateurs Après pour ceux comme toi Qui jouent à la manette de 360 Je pense que le passage À la manette de Xbox One Sera le moins Le passage au stick Le passage au stick Qui est de toute façon Recommandé Voilà Allez on va terminer Avec ce point de news Alors qu'Adone Je l'ai vu A rejoint un peu les stands Je vous invite à prendre Votre manette Et à vos sticks Zamule Perplexe Pour commencer Eh bien Le grand sujet De l'émission Ce FT10 Évidemment Avec Voilà Par exemple Vous voyez ce stick là Un magnifique stick E-Live Pro Qui ne l'est vu Un collector Aujourd'hui Le 33ème Sur le 100ème Avec encore le logo E-Live.pro dessus Il est plus que collector Il fonctionnera à mon avis Sur Playstation 4 Après On n'a pas non plus Toutes les preuves De cela Mais logiquement Tout ceci devrait fonctionner Alors c'est ma version Un 3Factor 4 Que théoriquement vous avez là Donc j'ai du régler La V-Sync Mais matériel Du coup Il ne devrait pas y avoir De lag Rien Vous allez être bien Il y a tous les costumes Alternatifs dégueulasses Que vous pouvez prendre Ce défi Donc un FT10 Si vous avez envie De changer de perso Lors d'une défaite Il n'y a absolument Aucun soucis Vous êtes absolument libres De faire tout ce que vous voulez Avec le jeu Allez-y Faites-vous plaisir Montrez-nous Des mots-matches C'est aussi pour ça Ça sélectionne son costume À la fin Oui oui Visiblement En costume Taunt Win pose C'est très très important Alors Arthur Est-ce que tu pourrais Nous mettre un peu de son du jeu Si jamais tu as réussi A le récupérer Histoire que Un certain Comment Un certain perplexe Gauche Puisse envisager L'attaque Des demon flip Ou des sauts normaux Qu'est-ce que tu essaies de faire ? Attends je vais t'essayer Le bouton Configurer c'est vraiment Très bêta On a du son là Faut juste le monter un peu Par chance c'est bon pour eux Par chance c'est bon pour eux Un peu qu'un Allez-y Allez-y C'est parti avec Pas d'ouverture C'est l'ouverture Bouton check L'ouverture assez classique Dans les ouvertures De tournois respectables T'inquiète pas Ça va se tendre après Ce défi de toute façon Se veut aussi Un gros défi d'exhibition Pour vous montrer un peu Tout ce qu'il est possible de faire A niveau Puisque ces deux joueurs Jouent quand même depuis pas mal de temps Mais les deux sont quand même assez jeunes Alors c'est bientôt ton anniversaire Il me semble perplexe C'était le 19 C'était le 19 Donc c'est déjà passé Et bien écoute Joyeux 22 ans c'est ça Ça fait ton âge quand même Les perplexes Qui malheureusement A prendre cette balayette Pour se faire sécher Dans ce costume du charisme Par Un zamule en forme Un zamule Que l'on voit de plus en plus En tournois On avait beaucoup l'habitude Evidemment De le côtoyer sur le live Beaucoup ont dû affronter Ce joueur Si jamais Ils ont eu l'occasion Ou qu'ils jouent pas mal Que ce soit en ranking En classé Ou en lobby Sur le live Ouh Cette deuxième descente du pied Elle fait malheureusement Fondre la garde Et Petit setup C'est sorti du coin C'est facilement Délai Juste un petit délai De dive kick Qui permet de retomber Un tout petit peu plus tard Et de casser Je ne sais pas quoi Peut-être Encore Un bas petit pied de sortie Puisque vous savez Quand l'adversaire est très proche du sol On peut envisager De déjà commencer à taper Avec des balles light Ou avec des chops Mais lorsque l'adversaire Qui est là Cette carotte du 1 Avec la super Qui est indéfendable Elle chope Zero frame La super de Gookie Donc de toute façon Une fois qu'elle est au corps à corps Vous ne pouvez absolument rien faire Si ce n'est vous la prendre Et charger un peu La barre d'ultra de l'adversaire Mais la carotte Gookie C'est un HK à passe Deuxième HK à whiff Est quand même assez sympathique Mais il y a quand même Stun là dessus Avec une ultra Qui pourrait être immédiatement mise Mais qui ne va pas tuer Du coup il la conserve Perplexe pour faire balle C'est relevé avec sa dos Le ex-dragon C'était une TP D'accord C'était quoi ce truc bizarre C'était une TP manette T'appuies quoi sur 3 boutons T'appuies sur les 3 boutons J'appuies sur les 3 points directs T'appuies sur les 3 points directs Non non LB Enfin T'as raccourci 3 points Ah c'est bizarre que t'aies raté du coup Normalement C'est un token qui est sorti Par un sur you Donc il a raté la manip Ah oui d'accord Ok C'est une question de manipulation Ohlalalala Les sauts gros pieds Il n'a pas mis de snake Il n'a pas de hex Du coup il n'y a pas vraiment de raison 1-0 en tout cas pour Perplex Dans ce début de défi Et Un nouveau stun Attention parce que ça commence A aller très 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 rapidement En faveur du jeune joueur De Rufus Qui sur stun Confirme avec Perplex Avec Perplex Sympa ta défense Damule Un Perplex Ah mais là il me chauffe Attends Vas-y chauffe toi Il est en chauffe Wouah Un saut petit point Une grosse ouverture Au saut petit point Bon décalage au verre En tout cas ici Et Damule qui semble Un tout petit peu Plus prudent Même si cette focus Est mal estimée D'un point de vue de la distance Il se rate pas Ça l'acte pas Visiblement ici Mais t'as toujours le close gros point Qui sort de super loin Avec Rufus C'est toujours C'est assez C'est déstabilisant D'ailleurs Il faut envisager Il me semble Que c'est pas tous les persos Qui prennent les deux light kick Pour sortir le close gros point C'est ça Bah clairement Il me semble qu'il y a Une série de persos Il faut quand même connaître Pour ajouter un tout petit peu de dégâts Il utilise beaucoup L'IEX Tornado Il est dedans Un peu trop long On start up Mais l'idée était là Ça passe ton BNB Sur Boxer Il n'y a pas de problème Le close gros point Il sort pas plus loin Oh non c'est bien sur Boxer Sur Boxer Ça le sent bien pour toi Ok d'accord C'est avec Jury C'est la chienlit Ah ouais Jury je peux pas mettre de light Ah Jury ça marque un D'accord Moi c'est pareil sur Boxer Moi c'est ce genre de truc Qui m'a toujours très perturbé A la fois dans Street Fighter 4 Mais dans les jeux de combat En général C'est que pour apprendre Tout ça par coeur Ouais tout ce qu'est Ce qu'est spécifique C'est bordel Comme quand on avait cru Fus T'as un combo Ou un BNB Ça va Ça va Mais quand t'en as 30 000 Que tu sais pas Et qu'en plus Tu sais les persos Y'a aucune logique Sur qui ça passe Sur qui ça passe pas Tu vois Tu peux avoir un combo Caraspect comme ça Qui pousse un peu le personnage Qui va marcher sur un perso Et avec un autre perso Ça va pas fonctionner C'est quand même assez étrange Ce genre de truc là Combien de light Tu peux mettre sur Camille Perplexe Deux ça va Deux Par exemple tu peux mettre Deux light sur Camille Mais avec Avec sept Tu peux pas faire Moyen point Gros point Tu vois C'est bizarre On sait pas Y'a des personnages Ils sont bizarres Très bonne balayette ici Oui oui Il l'a eu avec Sonia de l'Hogaine Cancelle Il va pouvoir reset Beaucoup de reset Énormément de reset D'utiliser Et le reset Il se fait casser par l'ex spécial A moindre mal On va dire Pour le moment Dragon Et il a pas pris le dragon Et du coup Il va prendre Une petite symphonie En domineur Qui ne va pas tuer tout de même La téléport pourrait être couverte Mais y'a pas de téléport Y'a quand même une bonne garde Et une bonne mise au sol ici Y'a tout pour tuer Focus dash avant Je pensais pas ça Je pensais pas ça Je pensais pas ça T'as pensé au Tatsu Ah d'accord On va sortir Tatsu Qui aurait été bien répondu Par focus dash avant Oh elle est bien jouée Cette demon shop Ça y est Zambul qui est chaud C'est bon Il peut repartir maintenant Qu'il est chaleur Par contre décalage Toulouse gros point Faut arrêter Ça casse les Les start-up du saut Mais c'est des combats à rien Qui sont souvent perdus Tout de même Par le joueur de la team red Qui apprend Y'a que son ado A cette distance là Visiblement Y'a un petit setup d'achat avant Et le Le avant gros pied Ce coup démoniaque Qui a fait gagner Des Tugeki A plusieurs joueurs On s'en souvient encore Et Tugeni Une ligne de l'arnaque C'est ça Où ils punissent Tout ce qui se passe Et les trois bars Ils sont rentabilisés On peut rappeler Peut-être pour les joueurs Qui ne sont pas trop courants Que Akuma prend l'Ultra 2 Sur ce match-up Pour couvrir ses TP Qui peuvent être punis Par le bas gros point De Rufus Et pour tuer Tous les ex-Messi en garde Aussi Ah d'accord Ça tue toutes les variations De ex-Messi Même s'il arrête L'Ultra 2 Ouais Ok d'accord Messi en garde Pas de Messi en garde Pas de Il n'y a aucun Messi en garde Possible Alors j'ai vu Quelques trucs Un peu bizarres Des fois Où ça a whiffé Olazamule Qui veut en fait Reprendre son perfect Et à la courre Elex Mais s'il y a évidemment Dans la mûre L'anti perfect On pourrait l'appeler aussi Boum Et Perflex Il repasse avec une chope Qui fait vraiment Des dégâts Très délicats Même si le setup Dive kick Pour reprendre Les airs directement Et faire whiffer la chope Était assez intéressant Il reste quand même Un tout petit peu Et bien dominé Par Zambule Qui est bien dans le match A présent Il n'y a plus qu'à faire Sogoule Il n'y a plus qu'à faire Sogoule Et à décaler cet overhead Alors on en est un Un overhead Il y a un record du monde Qui a été battu Par Omey Aradaïgo Dans la topengalique D'overhead mis deux suites Je ne sais pas Si vous avez vu Trois overhead mis deux suites Quand je dis deux suites C'est deux suites Il a mis un overhead Un dragon Et trois overhead Ce qui est quand même Très très propre Je pense que En compétition C'est le record du monde De battu 2-1 du coup Et une série de Demon Shop Qui visiblement Et bien Entame Parfaitement C'est bizarre Qu'il n'y ait pas linké Le A2 Avec sa dos La barre de perplexe Pas spécialement envie De mettre sa garde Par contre Se relever en bas Petit pied C'est dangereux Un contre Ufus Toujours dans le Et pas plus un point C'est encore dangereux Et mieux vaut peut-être Essayer de téléporter Il a voulu juggler avec ce snake Malheureusement C'est pas passé Il est encore Dans une situation De croix Désagréable C'est ça que j'en ai 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 Il n'y a pas d'enbrouille Tu n'arriveras pas A l'éviter Il a au moins 10 ou Tu l'avais fait voir En ton tutoriel Il a 8 ou 9 façons De mettre l'ultra C'est ça Quand on arrive dans le coin Ça passe de 9 à 35 façons De le mettre Donc tu peux rien faire C'est ça qui est assez Merveilleux avec ce perso Ouh la descente du pied Il était devant Je crois que ça a été encaissé Mais le combat a rien Il est encore gagné Perso vertical gros pied Il faut qu'il se batte Oh son gros pied C'est confirmé Bien sûr Et il reset encore Pour provoquer ça Avec le punition au dragon Et la remise D'un décalage Qui va être cassé Mais il n'y a quand même Pas de confirme Juste derrière Il va prendre Eh bien Maintenant la perplexe Attitude C'est l'attacher Dans une choppe Pourquoi pas Ça encore Les setjops Il est bon Et là il n'y a rien à faire Tu bouffes Ouh tu bouffes Elle le savait Que c'était terminé Du coup les ex-messias Sur les setjops De setjops Ne peuvent pas être là Ça fait pause Le mec qui croit On était au tout guéki Crois on est en mode tournoi Je m'enlève ce round S'il te plaît Un partout avec deux ultra finish Ça rend ultra coup pour coup En tout cas c'est très dynamique On aurait pu penser Wouah Attention La garde c'est arrière Le dit-on bien souvent Et c'est important Absolument que je lance Une deuxième émission Sur E-Gaming La garde c'est arrière La prochaine émission Que j'ai sur E-Gaming Je l'appelle comme ça D'accord C'est promis C'est complètement promis Une compilation De tous les plus beaux perfect Ouais c'est ça Des compilations de remontées Ou des trucs comme ça Voilà ça c'est dommage D'avoir pris Je sais même pas Si c'était devant ou derrière C'est très rarement derrière Même si ça en donne l'impression Ouais Mais parfois Et bien lorsque ça l'est La barre Et bien tu la sens partir Un miracle Ouh la ratée Le plus irratable Et la première Première tentative On va voir si ça va être derrière Je pense que Perplexe Ne croyait pas en lui-même Ne croyait pas au pouvoir Incroyable de ce personnage Voilà C'est repêché C'était bien fermé De la part de Zamul Et 2-2 Et il avait raison Zamul c'était bien Le tour de chauffe C'est bon Maintenant il est chaud Il est installé Là il arrive L'installation du joueur De Gookie Qui a réellement Rien à envier Et bien A nos meilleurs Gookie A tous ceux que l'on voit Évoluer au fur et à mesure Et Haddon qui nous fait des petits coucous Il va venir ici Juste après la pub Nous rejoindre Haddon juste après ce défi Pour prendre le vainqueur d'ailleurs De ce défi C'est intéressant là Sur le stun Il préfère mettre Chope directement Il y avait quand même Pas mal de damage reduced Je pensais rien faire De plus de mieux Pas plus que Gookie Oh c'est joli ça Soir air gros point Magnifique J'ai eu un temps mort Où j'ai eu l'impression Que son air gros point A été touché deux fois C'était Ah non peut-être pas C'est la drogue Je pense que c'est la drogue Ou les C'est les bonbons Que j'ai dû manger Juste avant C'est très C'est quand même Ultra ultra Soit pour l'un Soit pour l'autre Là c'était devant devant On est sur un match-up Avec deux persos ultra agressifs Avec des autres Du bout du pied Qu'il est venu le stunner Il brera même pas le stick Pour essayer de le dessiner Je pense qu'il n'y a pas assez de light Pour le damas très juste Mais c'est pas grave Le setup il est très plus derrière Ça sort la prise De match Voilà par Zamul Trois à deux À présent Pour le joueur de la team Red Et Perplex Qui Est bien Vient de perdre Trois matchs dessus Encore une fois Comme le match Où on avait eu Conkster et Sonich On est sur deux persos De gros bourrin Qui est d'ailleurs C'est assez rare en France Puisqu'on a tous les On a énormément de persos de zoning Qui sont en affiche Avec des Honda Des roses Des faits longues Bon c'est plutôt équilibré Et là Comme certains des défis Qu'on a eu On a deux gros persos de bourrin Du coup ça donne Perfect d'un côté Perfect de l'autre Perfect d'un côté Perfect de l'autre Mais il n'y a pas que chez nous On se rappelle La première Topanga Je crois avec la finale Urio contre Haïtel Makoto Makoto Sakura Bon bah Perfect pour Makoto Deuxième perfect pour Makoto Perfect pour Sakura Perfect pour Makoto C'était assez intéressant C'était que ça Il n'y avait rien d'autre C'est le moment où ça se renversait C'est qu'un mec avait Moi il y a un truc que je demande C'est pourquoi Ils veulent retirer ça Pourquoi ils veulent retirer ça Moi j'aime bien Enfin visuellement En tout cas pour le public Je ne sais pas si vous en pensez vous Visuellement c'est sympa Mais après au niveau du contenu de jeu Bon bah le mec a mis rien là Et tu peux lâcher ce type Ouuuh Il commence à être en manque de solution La perplexe Peut-être falloir changer de costume alternatif Je pense Je crois que c'est le moment où j'avais Je pense que la couleur de jean ne va plus Au moment où j'avais de PNL un peu Voilà un petit ex-snake là Juste comme ça C'est quart de barre Meutière de barre Soi qui se drangue Ah c'est intéressant Décalage moyen dragon Il n'y a qu'un seul hit qui touche Mais c'est bizarre Tu tentes de linker le deuxième saut gros pied Et il n'y a qu'un hit qui passe Et je me demande si ça Mais non c'est 3 hit de juggle la règle Non ? Si tu fais saut moyen point Saut moyen point avec Ryu Ouais Tu vas toucher 3 hits D'accord D'ailleurs tu peux faire par exemple Il me semble qu'avec Même avec Dictateur Faire saut MP MP Saut MP Mais c'est fini C'est comme dans 2x Alors il y a la règle des 3 D'accord Il me semble Trois par contre J'ai le side jump qui est juste raté Il n'y a plus de barres Il ne pouvait pas taper De toute façon dans cet éléphant Il n'y a que l'Ultra 2 Qui couvrait tout Il a bien cassé le décalage De ex Tatsumaki Par ce ex Messia Cela dit hyperflexe Et bien il est encore Un tout petit portard Et ainsi Ouh c'est Tatsumaki Qui a la boule de descente Mais intelligemment Et bien sa bulle a utilisé La boule Avec l'angle Le plus aigu Et du coup Ça lui a Bouf Sur une petite barrière Petite jab de couverture Et encore une fois Cette barrière Ouerra Doken Qui est Bonne Non L'anticipation Ouais il n'est pas mort Il n'est pas mort Il n'est pas mort Et malheureusement Ça ne fait pas assez de bluffs Il a vu l'avenir Avec le saut Contre le saut de Zammul Mais le saut n'est jamais arrivé Ouais Mouais dit-il Bien essayé 4 à 2 Pendant que le beat by Commence à A décoller Alors hier Il y avait la théorie En tout cas Arcade Street Pour le ranking battle Que c'est celui Qui avait le moins de cheveux Qui gagnait tout le temps Ah d'accord Là je dois bien avouer Que Zammul a plus de cheveux Perplexes Donc je pense Je pense que mes théories Voilà ne sont pas bonnes Je pense qu'il y a quelque chose A mon avis Et là puisqu'on avait retrouvé Qui c'est qu'il y avait Il devait y avoir Addon Perplex StarNab Et Red One Il n'y avait que des cheveux Ah oui la team cheveux Du coup on s'est dit Bah c'est les cheveux Qui gagnent Il doit y avoir un truc comme ça Les cheveux ou les chinois Je pense qu'il y a une théorie Comme ça Qui doit fonctionner Il faut voir Peut-être le chinois C'est ça Aujourd'hui le chinois Bat l'afro et l'afro bat le chauve Ça doit être un truc comme ça Il doit y avoir une règle Mais à mon avis C'est une question de match-up quoi Oui je pense Je pense qu'il y a des match-up De la cheveux Le même derrière Ah ouais ça rattrapera tout Il est bien le setup Il est très très bien le setup La Tasmania Comme j'aime mal appeler Ça manque un peu de classe Il est là la Tasmania Et Zammul est encore d'avance Il empêche de sauter Avec Farage P1 C'est super bien utilisé Dragon Chakounet Ça vous donne quoi pour vous Le fait d'avoir deux Ultras Dans Ultra Street Fighter 4 Ça va couvrir tous mes Ultras On n'est pas obligé Tout mes TP On n'est pas obligé Ils ont apprécié le double Ultra Ils ont choisi Rufus Et c'est complètement bien Parce qu'on a clairement vu Que l'Ultra Déraillait la barre Elle l'a ciselée Et que l'Ultra 2 N'était toujours pas modifié Du coup ça touchait en entière De hit Et après le mec dégagé Le mec n'a pas perdu de vie C'était probablement La pire illustration de l'histoire A mon avis Des choix des deux Ultras Mais pour Gooky Je pense que c'est quelque chose De très intéressant En plus que l'Ultra 1 fait mal Du coup Même à 60% Ça continuera de faire mal Dommage Il y a un close group 1 Pas confirmé Mais là Il y a un petit rattrapage au scolaire Alors ça bouffe Vous voyez Toute l'Ultra est montée Après ce Todo Mais déjà Et là un seul X Mais c'est en garde Et c'est terminé Il a bien joué C'est dommage Ça Il a juste repoussé avec Tatsumaki Sachant qu'il y a peut-être Un autre round à jouer Faire attention Oh c'est beau Oh c'est magnifique Oh oui Monsieur Monsieur Mais c'est comme à la maison alors Bien sûr Mais c'est comme à la maison Ok Elle est encore en vie Il est encore en vie La boule qui tue La boule qui tue Non non Vous avez vu Il nous a fait la phase de l'année Pour trouver Comme une croix derrière Il voulait rejoindre un match C'était trop beau Ce qu'il a fait L'histoire ne retiendra que ta belle phase N'équipe pas On ne se rappellera pas De la fin des gueules Donc on vous rappelle aussi Que l'ultra 2 de Bookie Est une ultra Et bien Combotable Réellement combotable Si vous conseillez un des coups Par la TP Et vous conseillez la TP Par l'ultra Voilà Une manipulation assez rapide Il existe un raccourci Justement pour qu'on ne s'en rende compte De quasiment rien Donc c'est assez efficace Et ça c'est couvert Non voilà C'est ce que je t'ai expliqué Il existe que ces frames là Où il est tout en bas Où ça a whiff Il aurait dû attendre Un tout petit peu plus Comme il avait le temps Ici ils amulent Et ça serait rentré Comme papa dans maman Comme on dit Très bon Close gros point aussi Il ne faut pas l'oublier celui là C'est un bon entier Une bonne couverture générale Du Il a voulu faire le steel pelling Mais le steel pelling N'est malheureusement Pas dispo 4 à 3 Et un match qui commence A être très accroché Avec des phases De plus en plus mytho Qui sortent Des phases Magnifiques La phase de Zammul A juste vendu du rêve Tout ça vendu Zammul là pour le moment Il montre Tout son talent Avec Wookie C'est comme ça Finalement On lui a installé un canapé On l'a mis ici devant la télé Et il est comme à la maison Et du coup là Il joue Réellement à son maximum Et c'est On le voit Pour Perplex C'est quand même Assez compliqué Déjà Le match up Est assez relou Mais le tout C'est de trouver Des ouvertures de garde Sur la fin de vie De Wookie Et c'est ça Qui n'arrive pas En fait vous voyez Dans cette situation là C'est là A partir du moment Où il ouvre la garde Théoriquement Il est capable de tuer Ou quasiment tuer Avec Rufus En deux coups Et une ultra Et évidemment C'est le moment Où Zammul En profite Pour être très prudent Regardez Et là il y a un setup Il ne peut pas pourrer L'Expécia Il le sait Et c'est chiant Parce que l'ultra 2 Pour tout le jeu D'Expécia Pour le jeu de pif De Rufus Et du coup Il doit jouer sans piffer Et jouer sans piffer C'est prendre des boules Et prendre des coups Balle de 5 à 3 Pour Zammul Et pouce publicitaire 6 à 3 d'ailleurs Juste après ça Ami Défi Comme d'habitude Ami Défi Bonjour Il y a une bonne couverture des airs Du côté de Zammul Très bonne couverture des airs Au début du match C'était Il n'est pas assez près C'est ça Exactement Zammul a compris Que il ne fallait pas Faire du air to air Parce qu'il perdait Il fait plus du sol air Du anti-air Du bien vieil anti-air Classique Pour un choteau Vous me direz Il n'y a pas de jumping Et le jumping Il arrive après le jumping L'adversaire Il a probablement essayé De mettre bas moyen point Mais c'était trop tard Beaucoup trop tard Il a donné le gâtage Ça devrait suffire Pour finir le round Et on est donc A 5-3 Ça va messieurs A ce demi-défi T'as l'air tranquille Zammul pour un moment Je m'amuse bien Il s'amuse bien Je m'amuse bien Ah oui le match-up C'est bien Oui le match-up T'as toujours Le match-up c'est ça Non j'ai pas le match-up Mais j'aime bien J'aime bien jouer Contre Wookie Parce que quand je le touche Je lui fais vraiment mal C'est jouissif C'est très jouissif Mais là j'ai beaucoup Arratté de combo Donc je suis pas très content Mais bon La concentration T'as les lunettes T'as tout là Ça donne mal à l'aise Normalement j'ai les lunettes Ça va tout seul T'as deux guignots Qui discutent à côté En hurlant Ça va être pas forcément C'est pas facile C'est pas facile pour se concentrer Alors on se retrouve Juste après une courte page De publicité Avec Adon Et avec la suite De ce défi A tout de suite Bien de retour Sur le plateau D'Ogaming TV Dans l'air pas sans ton pif J'ai le plaisir D'accueillir Adon Qui nous a rejoint Adon Dis bonjour à la sucette Salut Adon quatrième Du tournoi Game Legend De ce week-end On parlait justement De ton match Contre Kusanagi Tu peux juste Nous en dire Un tout petit mot Parce qu'il me semble Que c'est passé à rien Du tout Si je me rappelle bien C'est pas passé à grand chose Mais honnêtement Je suis vraiment C'est un match-up Sur lequel je suis pas à l'aise Malgré le fait Que ce soit vraiment 5-5 Pour selon moi Entre 7 et Sagat Je suis vraiment pas à l'aise Sur le perso Et c'est pour ça Que moi j'ai tendance A jouer vraiment Crade Crade de chez Crade Un peu comme 7 de vie Je m'en remets Vraiment coup de poker A chaque fois Je vois Ayant plus un jeu calme De base C'est un truc qui me met Je suis vraiment pas à l'aise Ça t'agace sur ton stick Je suis vraiment pas à l'aise Je vois ce que tu veux dire Je tente un avant HK Contre 7 C'est ça Parce que je me dis Le mec mouline des ultras Enfin Ça part dans un truc Je rentre dans des trucs C'est un jeu vraiment pas carré Enfin moi Je développe un jeu vraiment pas carré Dans ce match-up Et ça me demande des difficultés Énormément Ça c'est sûr C'est toujours très désagréable Beaucoup sont ceux qui détestent D'ailleurs jouer contre 7 Pour exactement les mêmes raisons Qui aiment Qui aiment Il y a un qui dit Qui aiment Moi je sais pas Même avec Thio Quand tu vois Un tiers de vie partir Sur un 360 Il y a quelque chose De jouissif quand même Je crois que T'as la meilleure rentabilité Du old school Sur 7 C'est un vrai 5-5 Tu peux revenir en deux phases Une old school Tellement sale Tellement sale Même la recovery De ses boules Qui est assez pourrite Et donc jouer sur le fait Qu'il a une grosse sandbox Sur ça T'as vraiment plein de sauts gros points Qui passent sur lui Mais sauts gros points Dragon La barre elle Folle en éclats C'est vrai très efficace Mais écoute Adam T'auras la chance D'appronter Le vainqueur de ce défi Nous restons encore Une demi-heure Pour profiter pleinement De ce défi Perplexe Zamul C'est parti Ils étaient en pause Et ils se relancent Dedans Avec avantage Je le rappelle Pour le moment Zamul Qui mène 5 à 3 Dans ce défi Ils ont changé de stage A la demande A la demande du public A la demande de tout le monde A la demande de cette descente du pied Qu'on sait toujours pas Où elle touche Où elle touche pas Ah c'est bizarre Il a fait des bonnes filles Petit point il me semble Et il était un tout petit peu trop loin Après ce reset Pour pouvoir attraper Avec la choppe Par contre ça c'est cassé Et c'est confirmé En plus counter hit Par contre le counter hit Arrive sur la première boule Du coup la deuxième boule Et bien retire l'avantage Au hitstone Que la première boule avait C'est un peu dommage Mais le hitstone est tellement violent De toute façon Sur ses projectil aériens Qu'il n'y a pas besoin Spécialement de ça Là c'est extraordinaire Là faut pas rater Il peut s'en vouloir Encore un peu perplexe Parce que c'est le truc Qu'il ne faut pas louper Et t'es dedans Baby Yeah Le Tasmania encore une fois Tout le nidau Aïe On a l'impression que c'est lui Qui a marqué le saut Derrière le costume De Rufus Tu es monté en charisme Avec ce costume là D'ailleurs Ça fait plaisir On voit On sait que ça connait Les costumes des vrais C'est un petit point Il était juste là Histoire de dire Viens pas m'embrouiller Avec les descentes du pied C'est dommage D'avoir pris quand même Le X-Messia Et la focus qui est cassée Par la Tornado Tornado c'est sympa Quand même Ça bouffe les boules C'est safe en garde Et c'est armor break Rappelons-le C'est quand même Un truc Ça va être l'anti-raid focus Absolue Ce coup Est à utiliser Sans modération Et on note Que le X-Tornado Est armor break Sur l'aspiration Même pas sur le hit C'est vraiment encore Quelque chose d'assez efficace Et ils préfèrent se replier Zammul là-dessus Et peut-être Dragon ou Ultra 2 Tout simplement A buffer Les descentes du pied Qui sont un tout petit peu Téléphonés Pour le coup Ah là 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 Qu'est-ce que ça fait des dégâts Quand même Ce bagre au point Sous les projectiles Zammul qui est très attentif Et qui va devoir Progresser Avec un petit dragon Réglementaire Au milieu de tout ça Et le X-Messia Qui sera salutaire C'est bizarre Bizarre Parce que Même s'il avait de quoi Cancel Et bien L'Ultra 2 Était Était garanti Si jamais Zammul avait eu la garde Sur ce dernier truc C'est bien joué Il l'a bien provoqué Et utilisé 3 barres Du coup Perplexe Ce qui fait quand même Énormément de ressources Mais comme je l'ai dit souvent Les ressources utilisées En début de round Sont les moins importantes Et il refait encore Sa démon main crossover Un de K-R-7 Deux démon palme Oui Du coup Je crois qu'il a vu des étoiles La grande ourse Double dash avant Dans dash avant Et un setup D'un petit job Préfère tout simplement Y aller avec ce genre De setup là Et encore Avec Statsu Qui finit par passer Et là Il y a juste à mettre Quelques dégâts Le repli comme ça Il laisse traîner un point C'est toi qui rentre dans le point Plutôt que le coup vient de faire mal 6-3 Pour Zamul Il prend un petit gambit d'ouverture Même s'il a commencé par une ouverture défensive Le Hadoken s'est retrouvé assez téléphoné Avec évidemment la collusion L'écoute des sticks et tout ça L'écoute de la manipulation de la manette La vision de la frame Et l'affichage des inputs à l'écran Ouh, voilà, merci Et là on dit à Tchoum C'est comme un smash au tennis Ca fait du bien quand ça passe Ca libère Et ça sustente la barre Le perplexe du coup Il est en avantage dans ce set Chose qui lui avait pas arrivé Depuis pas mal de temps C'est original Malheureusement la punition est assez bénigne Si je me exprimais ainsi Parce que c'est encore C'est encore des X-Tornado qui sortent pas Des likes qui sont pas confirmés Mais voilà Là on a la mise au coin Et là on a un round décisif Juste après ça Beaucoup de X-Tatsumaki Il veut beaucoup éviter les embrouilles Il peut peut-être essayer de casser les X-Messia De faire des doubles touches sur les X-Messia Avec ses décalages avec Tatsu Il utilise beaucoup les barres de X avec ça Zammul Attention Je ne saurais dire Si c'était devant Ou si c'était derrière Ça c'était très risqué Il n'y a pas d'ultra Oh on a voulu la faire justement cette ultra Et du coup il se retrouve dans le coin Et dans une position assez difficile Un mot s'il vous plaît Sur C'est raté Alors oui Ça rate Mais Faut savoir que Les meilleurs Rufus ratait aussi Pour le même genre de raison C'est assez étrange De voir C'est bon C'est le CEO Ou Justin Ong Le rate 3 fois de suite Et derrière Richard Isou Le rate 2 fois de suite aussi C'est ça Avec Une fois sur deux Des super à la place Oui c'est ça Horrible quoi Le truc le pire qui peut t'arriver Tu partais 4 barres T'es par terre T'es mort C'est ça Ça veut dire que les deux caravans étaient là Mais les trois boutons Jamais sont rentrés Oui c'est ça Il est en train de faire un petit comeback ici Perplex Un coup De symphonie Et de todoméja Et on a juste cassé le rythme Avec la pause Et du coup il doit se réchauffer Zammul Voilà C'est ça Donc il va lui laisser les deux premiers Et ensuite finir 5-2 Si j'ai bien compris L'idée Que l'on a C'est le problème Un peu handicapant en tournoi Ou c'est en FT2 Ouais Ce genre de truc C'est vrai que Se remettre dedans Mais beaucoup de joueurs utilisent ça Le cassage de rythme Ouuuh Celui-là il est sale Il remet dans le coin En plus il aurait pu être à la volée Mais il préfère ses tops Et là les étoiles Elles sont vues Décalage shop Même pas Petit à dessous Et ils ressentent C'est un imbloccable C'est pour ça C'est un imbloccable Ah d'accord Tu mets une certaine distance Pour le mettre par terre D'une certaine manière Ok Intéressant Voilà Toto vait déjà C'est un imbloccable du coup Parce que là On voit bien les lights Mais on voit pas l'imbloccable Ah il a déjà fait une fois Il l'a déjà fait une fois Ah c'est bizarre Non c'est pas sur HK C'est après les petits lights En fait il fait des petits lights Et il se... C'est une frame après la bloccable D'accord Et après tu fais... Ok Non c'est juste devant C'est du feeling Intéressant en tout cas Les setup sur stud d'imbloccable Mid screen sans partir sur les shops Ouais J'en ai pas dit Qui sont évidemment très très efficaces Tous les persos ont plus ou moins Ce genre de solution Mais il y a des persos Qu'on en a pas vraiment besoin On va dire Pas vraiment très très utile Et s'ils avaient ça Je m'insurgerais Tout de même Parce que Les persos qui sont pas réputés Pour être des persos de mix-up Du coup c'est bizarre Parce que c'est une grosse partie du casque Qui sont pas des persos de mix-up Et l'autre partie du casque Qui en est Du coup le daily wake-up On a avantage un L'avantage pas l'autre C'est très bizarre Je sens pas qu'il y a une véritable Gros écart Entre tous les persos Non je suis pas d'accord Je pense que là Actuellement il y a une grosse Enfin une grosse grosse domination De tous les persos d'attaque dans le jeu Des persos de mix-up tu veux dire ? Des persos de mix-up et pressing Tout ce que je lance dans les persos d'attaque Tu vois les Topanga C'est de l'Hakuma Du Ibuki Du Seth Du Oli Aujourd'hui la dernière Topanga Il n'y a que des Shoto Enfin voilà On ne voit pas Ils sont où Les gars Les boxeurs Les Rose Les Dacim Ils sont où quoi Les deux derniers persos défensifs Qui marchent bien C'est Sagat et Bison Sagat ça a toujours été garantie Sagat il est toujours là Il n'y a pas de problème Et Bison Il marche pas mal Il est limité à très très haut niveau Mais il fait quand même le taf Il n'y a pas à dire Il est beaucoup plus difficile Dès qu'on passe Sur des formats FT7 FT10 C'est ça Donc Non Moi je pense qu'il y a quand même Une énorme domination Des persos d'attaque actuellement Les Makoto Sakura Akuma Ibuki Tout ça Et C'est à l'inverse d'ailleurs De super SF4 Qui était La grosse domination Du time over Et des persos de charge Mais moi j'ai peur J'ai peur qu'on retourne Justement Ce format là Faut voir Faut voir Avec le Delight Waked Mais de l'autre côté T'as quand même La Red Focus Qui va faire chier Les persos de zoning Là les boules ex En deux hits Ça va pas Les embrouiller Les Red Focus Tu passes ça à travers Tu vas te prendre Pong Crumpel Et tu le remballes C'est encore deux barres Avec damage réduite Je dis pas que c'est facile à utiliser Mais La Zamule Et là il y a une petite shop Qui aurait pas été désagréable A mon avis Diqu'elle est ça Et tu le sens passer Tu le sens passer Tu le sens la douleur Elle est là la douleur Elle est là la douleur Je sais pas s'il y avait pas moyen de tuer Peut-être Avec un Tatsumaki normal Mais c'est pas grave Il y a follow F shop Tu le sentais pas De tuer la Zamule Avec Tatsu Et avec ce Shoryu Toke avec Tatsumaki Ça me tuait pas Il y a combien alors ? Actuellement il y a 6 à 4 Attends 7 à 4 7 à 5 7 à 5 Voilà Je l'ai 2-2 Il y avait 5-3 7-5 Quel mathématicien Ouais Je sais faire des additions C'est fait là je sais Et pour toi Adon Le fait d'avoir 2 ultras Dans le match Alors 2 ultras Bah pour moi Ça m'avance pas Pas grand chose Ouais Moi si c'est perso à boules Je vais vraiment prendre l'ultra 2 Plus pour casser le jeu de l'autre Comme un Ryu ou un Guki Pour le faire chier sur les Rados Que de faire du dégât Pour un peu limiter son jeu Pour bloquer une ouverture Sur les boules D'accord Pour bloquer son jeu Ou alors c'est un perso Où j'aurai très peu de Qui a pas de projetil Donc je vais utiliser directement l'ultra 1 Pour faire du dégât Donc pour toi il y a très peu de match-up Ou t'auras les 2 à prendre Non parce que Parce que déjà l'ultra 2 Fait pas très mal Alors à 66% Je me dis que Limite mieux vaut jouer Soit que l'ultra 2 Ou soit que l'ultra 1 Parce que 66% Je sais pas Elle enlève Je crois qu'elle enlève 350 C'est ça C'est ça Ça veut dire qu'elle enlèvera C'est ridicule quoi Ça va enlever 150 Non mais sur un joueur à projetil Il s'en prend une et il s'en branle Le mec il va me mettre dans moi Prend un ex-tiger shot Ça va lui faire aussi mal Oh c'est bon ça C'est bon T'as voulu gourer une ultra peut-être Non je suis revenu j'ai raté Mais je crois le temps que tu retombe T'avais pas le temps Ça sort en 9 Bah mais il y a insulité J'ai vu un truc qui est sorti donc Je t'ai vu J'ai vu J'avais tout vu Ça fait partie des mecs qui voient Qui sont là les mecs qui voient Fait que pour l'ultra Pour sa gâte c'est pas C'est pas pour l'ultra Après c'est vrai que pour un guieff J'imagine c'est mortel Ouais bien sûr Et qu'est-ce que tu penses justement Des partisans tout ultra 1 Comment tu envisages le match-up Des shoto avec l'ultra 1 justement Plutôt qu'avec l'ultra 2 Parce que comme tu l'as dit L'ultra 2 elle ne retira jamais Des masses de choses Elle est là plus pour faire peur Mais est-ce que finalement Le jeu de projectile d'un Ryu Ou d'un Gouken Est très handicapant Ouais Moi je trouve un bon Déjà un Gouken plus qu'un Ryu A cause du jeu de boules de près À court distance Et ouais Les bons joueurs de Ryu Utilisent bien les boules de près Et c'est vrai que si t'as pas l'ultra Limite le mec qui te Tu t'impinises Ouais tu peux rien faire À part tenter un petit Carrache en Ryu Du pif Ou quelque chose comme ça Le mec à chaque fois Tu seras dans le blockstring De la première boule Donc tu pourras pas sauter Sur la deuxième Et donc c'est un peu Pour le bloquer là-dessus Pour pas qu'il puisse presser Comme ça À courte distance Donc toi tu ne joueras pas l'ultra Moi c'est vrai que je suis très Ultra Ryu Vraiment je trouve que c'est Enfin c'est vital Comme j'ai un jeu très Passif si je puis dire Si j'ai pas l'ultra Le mec il est vite dans le point Et je me fais vite déborder Alors que ça s'excite Sur l'écran Il nous a fait le premier décalage Medium punch La première véritable carotte ici De close MP Avec Rufus Pour S'imposer Et essayer de refaire son retard 7-6 C'est un défi Ultra accroché Pour le moment Deux joueurs Qui montrent réellement Et bien Leur envie de gagner Et de s'imposer A l'intérieur De ce défi Et d'ailleurs Un défi Qui j'espère Pourra se terminer Avant Avant la fin De l'émission Enfin qu'Adone Tu puisses nous faire Quelques matchs Quand même Parce que là Ils ont l'air de jouer De plus en plus safe Et d'être prudents Ils se voient notamment Zammule Beaucoup plus d'utilisation Malheureusement C'est malin ça D'utiliser ça Il a anticipé La variation overhead Pour se safeiser Et du coup Et bien Il a immédiatement Intercepté ça Avec le saut Et très bon saut vertical Elle a attiré le saut HK de Rufus Et il est encore en retard Malheureusement Zammule Et il le décale bien Il y a le Sanaki Qui a empêché De prendre les airs Et voyez comment Il recule Du coup perplexe Il est directement Mis sous pression Ah dommage J'avais pas Debar Avec Debar Ça aurait été fatal Sur Adoken Il aurait mis au sol Suivi d'un gros décès Mais là le tout C'est de pas prendre Ouverture de garde Pas de prendre Des bagues aux points Comme ça Et il a utilisé Les dernières ressources Qu'il avait Zammule Dans ce premier round Du coup il n'y a plus Que la tente C'est dommage De prendre cette shop Alors qu'est-ce Qu'il va tenter Sur la relemée Il n'y a pas de pique Et évidemment Qu'il n'y a pas de pique Mais voilà Ça c'est intelligent Ça Il n'a pas succombé A l'appel Du pif en folie Et il est resté Maître de son round Ça rate les gros points Et juste à côté Ça rendre à l'an Juste à côté Ça Alors on ne peut pas dire Ça mouline Comment on dit Avec une manette Je ne sais pas Ça tac 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 Ça tac 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 Ça court tout simplement Voilà Zammule il est Un tout petit peu plus En dragon mode Et là perplexe Il semble avoir trouvé son rythme Mais les bons décalages Vous voyez au bout d'un moment La garde elle saute On n'en peut plus On n'en peut plus Ça saute Et ça snuff 7 partout Mais c'est beau ça petit pressing Ah oui c'est Snake flak flak Snake flak Il est là Il est en train de dire Zammule il dit Vous faites chier Je suis fatigué Fous moi la paix Avec ton perso C'est pas grave 7 partout On verra Ce que ça donnera Juste après Avec l'absorption Focusien Malheureusement Cette balayette Qui est quand même là Et qui a réussi à récupérer Il décale Oui celui-là Oui Il décale les balay punch C'était l'OS Un saut instantané Qui évite La variation Demon shop Qui fonctionne C'est dommage Parce qu'il y avait Un momentime Refuse qu'il n'avait plus de barres Du tout Il ne pouvait rien faire En défense Il était par terre Et il rate Il a raté son set jump Ici perplexe Et du coup Il s'en veut énormément Plus qu'il est encore Dans des phases de points Où tu ne t'en sortiras pas Et badjab Il badjab Il badjab Il badjab Il aime beaucoup Le badjab C'est son coup Les amis C'est son coup Les amis Le badjab Set up badjab 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 C'est comme un cuisinier Qui cuisine le badjab Badjab Un peu à toutes les sauces Il n'y a pas de problème C'est son main Il a raté la dive kick En juggle malheureusement Du coup pas de reset Sur ce saut gros pied Alors qu'une rentabilité Où il y a que ce snake Qui aurait été encore là La tornado elle est rentrée Il n'en met pas une deuxième Il préfère set up directement Et du coup c'est le set up Se remettre dans le coin Set up assez intéressant Qui est toujours stylé Pour perdre l'avantage Ouh Soiria ex-demon flip Badjab Pardon ex-demon flip Ça c'est Assez intéressant comme set up Sur une shop avant Il se bien zambule De manière générale Regardez comment il a attendu Le ex-messia ici Ex-messia qui ne vient pas Parce qu'il sait dragon Le petit démon trap Qui fonctionne très bien Avec l'ultra 1 d'ailleurs Assez classique Je ne sais pas S'il aurait pu décaler l'ultra 2 J'aurais bien vu Des téléports partout ici Pour se sautiser totalement Il n'aura même pas besoin de ça Ouais Ça souffle Ça souffle 8 7 Les amules Qui est bien Alors que perplexe Commence à faire Le chual Et hop Un tout petit peu Ah oui C'est compliqué Tout de même Et fatigant De gérer ce genre de match-up Mais perplexe Fait pour le moment Le jeu égal 8-7 C'est vraiment très 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 proche Regardez Ça crosse les cannes Et le saut gros pied Qui est quand même encaissé Il en a Il en envoie quelques-uns Il laisse traîner Et bien rattraper Et la ballette Juste à la fin De la récupération De cette dernière Et bien va permettre Une bonne prise En tout cas De contrôle du terrain Et une bonne mise au coin Ouais dommage Il passe en dessous Du coup il s'est remis dans le coin Avec Zabull Qui va vignalement Le laisser sortir Parce qu'il sait Qu'il a pris quand même Pas mal de dégâts Assez Assez catastrophiques Et le tout C'est pas tenter le démon Le Sunlight Punch C'était bon Mais malheureusement Il n'y a pas de confirm Derrière Il n'y a pas de confirm Il n'y a pas de confirm Il n'y a pas de confirm Un tout petit peu Ce confirm là Ça je ne sais pas où c'est Je ne sais pas où c'est Et c'est l'OS Et c'est C'est évité par l'expression Il sort des sorties de justesse L'OS qui passe dans le coin Et du coup c'est Zabull Qui retourne dans le coin Avec ce pitot dragon Il est impuni par 20 points Il est impuni par la position Mais il n'y a toujours pas d'ultra Mais un perplexe Si décidément Ne met pas les ultras Qui va se faire gratter Sont-il Donc Le Marpa s'entend pif Tu l'as cherché Tu l'as fait une heure avant le cru Le désespoir Tu sais qu'il y a une malédiction On dit live pro Kingdévu Et de ce stick Il y a une véritable malédiction Sur les combats Qui font que parfois Lorsque tu appuies sur trois boutons Il n'en prend en compte que deux Et C'est terrible d'ailleurs Ce genre de malédiction Parfois A quoi A quoi ça mène En tout cas Zabull a l'occasion De mener à présent Neuf A sept Dans ce défi Et le soleil punch Tu dis un coup Qui sort rapide Avec pas mal d'activité Pour éviter de se refaire casser Encore une fois Par les sots HK Bon elle a pris son expérience De rigueur Et donc Startup Vous avez une téléport Startup téléport Chopag Une chacunez Je me disais bien aussi C'est très chelou En tout cas Il avait fait des flammes Des fois on veut se relever en chacunez C'est sympa Comme relever On veut relever en chacunez C'est toujours très étonnant On fait des flammes Quand tu te le prends Qu'est-ce qu'il fait ? Elle descend du pied simple Qui décale bien La retombée Et là c'est la mort Voilà L'ultra c'était bien aussi Mais comme dit l'ultra C'est plus maintenant On va arrêter On va arrêter de jouer le diable Il y a tellement une super de chargée ici Il y a tellement 30 carottes de possibles Avec cette super Et la couverture du désert Est assez intéressante Il y a tellement de possibilités Des expéciens aussi Avec ce bon vieux Rufus Tellement sympathique Il n'est pas assez Pas à la bonne distance Pour ce bas de moyen pied Par contre le wifunich balayette Il est très très sympa Sur ce bas gros point Mal négocié Et vous avez eu immédiatement Et bien c'est le gros pressing Dommage Je me mets un pied Mais il y a quand même Le bas gros point Chacounette Et un dragon Je gueule Le bas gros point Couter hit parfaitement confirmé Par ce Yexadoken Je ne sais même pas comment La manip c'est chaud Tu passes par bas Et ensuite tu fais demi-cercle Il y a une exé Tout ça avec un pad de 360 Moi je dois bien avouer Que je respecte Je respecte complètement Il a fait le beau jeu De mon article Sur Stick vs Manette Voilà exactement Le mec qui Toi tu joues la manette Ça te bloque Non La différence C'est l'entraînement C'est tout C'est l'habitude Avec le style du truc Avec la croix Uniquement l'habitude Dommage Ça c'est complètement dommage Il n'y a pas mis l'ultra 2 D'ailleurs Je pense qu'il l'a chargé Un peu tard Mais ça aurait été possible De le décaler Avec un focus backdash Qui a bien absorbé Ce bel high punch Allez il le faut Il le faut ici Il faut absolument Ce 9 à 7 Zabult Il doit ouvrir la garde Tant qu'il le peut Et tant qu'il est en avance En avance Je joue tellement prudemment Non C'est l'élève fatale Non il n'y a pas d'ultra Il n'y a pas d'ultra Il ne veut vraiment pas La gagner Celle-là Il ne veut pas la gagner On va la gagner On va la gagner Oh my god Perplex is too strong Bah oui Bah putain Evidemment Trop tôt encore Pas de grossiété Tu fais trop tôt Tu fais trop tôt C'est 3 points Je crois que Ça bouffe les vanilles Non non Il s'y prend trop tôt A chaque fois On entend bien Quand il fait les 3 points On voit bien Qu'il est encore En train d'animer Le coup d'avant 9 A7 Prends ton temps Et la balle de match Qui est dans le camp Pour le moment De Zamul Avec ce défi Qui va nous emmener A la fin de l'émission Ah sur Ok d'accord Sur Refuse Le deuxième mixte ne touche pas Quand le premier défi Ouais Ok Il a immédiatement fait Die kick Après le stun die kick Que ça passe en 8 On regarde C'est ça qu'il avait plané Mais attention Ce setup de Demon Flip Yes Et ça c'est gros Et il a reset derrière Avec la Demon Main Qui casse à peu près Toutes les options de refus Qui est obligé La descente du pied Toriment Il était cassé Et vraiment Vraiment Il l'a mis dans une position d'échec Et s'ils a vu Waouh Le close HP qui fait Viens pas m'embrouiller Sur les descentes du pied Et Zamule qui est encore en avance Et encore une fois Il a perdu beaucoup de vie Sur ses close HP En entière Et ses ex-Hadokken Aurait pu se faire sécher Par un saut en avance Mais il a fait un saut vertical Malheureusement Il jouait la fuite Le buteur J'aime beaucoup Il a eu un tout petit peu peur Peut-être un tout petit peu fébrile Ici perplexe Qui doit pas perdre confiance Juste parce qu'il a raté Une ou deux ultras En juggle Et toujours les San Apple Il est confiant C'est incroyable Il s'enfroit de Zamule Il est bien à l'aide Par exemple Là la distance Et l'angle Il était pas bon Du coup c'est pas la peine de la mettre Il met descendre du pied Sain pour décaler Justement sa descente Décaler son saut Et empêcher de se reprendre encore Un close HP Ça c'est normal Au bout d'un moment Faut que ça arrive Lorsqu'on joue trop défensivement Les overheads doivent être là Par contre Faut pas rechercher les overheads Parce qu'il y a trois Par le autre côté Et la déchoppe Je l'ai entendu Non j'ai fait ex-Messia T'as fait ex-Messia J'avais entendu un bouffe Et c'était encore ex-Messia Qui serait passé théoriquement Dans le décalage Mal dommage du coup Pour Zamule Avec un très bon finish au bas de point Ex-Tornado Sur cette balayette Bon il repart avec une chope Pour la ronde Qui risque d'être très 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 rapide Qui s'acconduit comme ça Tu la pars du tout Que fait la chope Ça rigole pas Faut juste sortir de là Elle a pris un moindre mal Dans ce ex-Messia C'est toujours la grosse pression Et double Tornado mort Une balle de match sauvée Et malheureusement A Don Eh bien On aura pas le temps De passer Justement Dans ce dernier rang Tu peux nous donner ton avis Sur le fameux délai wake up Ce nouveau système Qui est prévu Dans Ultra Street Fighter 4 Alors donc Le délai wake up Par rapport aux arguments Que vous m'avez donnés Parce que j'étais pas du tout J'avais pas tellement suivi le truc On parle sur le hard knock down Et de 12 frames fixes Voilà Alors donc ouais Effectivement Ça peut Pour des persos Qui se font Rétamer au sol Qui n'ont pas de réel reversal Ça peut permettre Effectivement De Certains setups Un peu craqués Du coup Ça rajoute Des possibilités défensives Je délai Je délai pas En plus de Devant derrière Je bagdage Est-ce que je tente un truc Un peu au lait au lait Donc ouais Effectivement Je pense que Ça peut aider Certains persos Et pour Sagat Particulièrement Alors que Perplex Essaye de revenir Dans un Dans un Dans un match up Où je me fais vraiment presser On va dire Je sais pas moi Faye long Effectivement Ça peut être assez avantageux Dans un cas Où je mène à la barre Arrêtez de chaper Je peux tout simplement Faire couler le temps Et pas prendre Certains setups Comme So MK Ou So MP Qui sont C'est ça C'est 50 sur 2 Donc si ça peut éliminer Ce genre de truc Et diviser Les possibilités De l'adversaire Ouais moi je suis Je prends En plus c'est une espèce De 50-50 Dans le temps Où le mec Va te taper derrière Pour tomber devant En plus Si tu t'es là Et ton wake up Il va se retrouver derrière Comme un con Donc ça c'est pas mal En plus de ça Il se retrouve en corner Et pourra pas ressauter Du coup Parce que moi J'aurais le temps J'imagine De Dragon Le bas petit pied De Sagat C'est combien de frames De la sortie Jusqu'à la rentrée Est-ce que tu sais Non Je sais pas Justement Il faudrait savoir Justement maintenant Parce que les bas petits pieds Sont très intéressants Sagat en mythique Comme toujours Et c'est souvent Que les persos Qui ont pas de reversos Le fait bas petit pied Les mecs ils existent pas Et il faudrait savoir Si même sur le délai wake up Si t'enchaînes les bas petits pieds En fait tu te retrouves Dans le bon timing Par 3 C'est tout ce frame Parce que 12 C'est divisible par 4 Et par 3 Donc ça peut être Peut-être intéressant Pour tout ce qui est Multiple de 4 et de 3 D'un point de vue Des frames Des frames D'intégralité De Moi à mon avis Ca va être évident Que tu fais light Le mec c'est pas relevé Bon tu refais ton light Voilà C'est évident Que le pressing au sol Va continuer à exister Y'a aucun problème là-dessus C'est vraiment Tous les pressings sautés Qui vont prendre très très cher Parlant de pressing au sol Ça téléport ici Ça cherche mal les embrouilles Je rappelle que Perplex A sauvé sa balle de match Et que du coup Il se bat bec et ongle Là 9 à 8 Mais c'est le saut vertical de trop Duckface Je te sens un peu perplexe là Sur cette histoire Ah bah c'est pour ça Ouais Y'a toujours été comme ça Oh c'est bien joué ça Gros point direct Pac-pac Un petit overhead de décoiffage Et refaire les couettes Deuxième Ah attention Il y a un record du monde Troisième Ah Y'a un reset Y'a un reset de record du monde A partir de C'est le troisième Et dans le vent Malheureusement Pourrait le tuer une fois Comme ça Les grosses plaintes là A tenter record du monde Zammul La kick Bah la kick Y'ex Tornado Pas sûr que le gros point passait Alors que l'adversaire Était peut-être en position baissée A pas voulu tenter le diable Ici Perplexe Mais il y a toujours balle de match Pour Zammul Qui Et bien téléport un peu plus Maintenant Sachant qu'il a l'ultra 2 Il va essayer de se couvrir avec ça Vous voyez l'angle Les adhokens sont juste parfaits Y'a impossibilité de passer Bas gros point Lorsqu'il le fait comme ça Très très proche du sol Et sous cet angle là Refuse Et donc perplexe Qui est quasiment obligé De sauter vers l'avant Ouh De prendre en garde Y'a un dragon C'est vraiment bon Pouvoir mettre juggle ultra 2 Là dessus Un petit dragon Petit dragon Metz Comme ça de la gratuité Ouh il a voulu décaler Gros point Et y'a le bar Et il réussit Me dites moi Point qu'il a réussi Me dites moi Point que ça tue Et encore une balle de match sauvée Le survivor Alors que l'on aurait déjà Du rendre l'antenne Il va survivre Pas de soucis Et donc toi du coup Alors Adon Tu as eu qui sur ta route Pendant le tournoi Donc tu as eu Kuzanagi à la fin Alors sur ma route Déjà j'ai sauté Un tour Ok Par rapport A un parcours classique Je suis tombé Contre Je suis désolé Vraiment je me rappelle pas C'est un joueur que je connais pas Je me rappelle pas du pseudo Pas de soucis Après je suis tombé contre Abdes Le Ryu Ah oui Abdes Exact Ensuite Ça s'est bien réessayé là ? Ouais ouais En plus lui il venait de Koff Pour moi il n'était pas Il n'était pas trop dans son assiette Il n'était pas dans le manième Ok Bah surtout Koff comme c'est assez speed J'ai déjà essayé Koff C'est vrai que ça n'a rien à voir Ça sent pas bon Ça sent la fin Ça tourne Il y a peut-être un espoir Et non Tout espoir Et 20 Red Zamul Remporte ce défi Et 18 perplexes Franchement Dans ce match-up là C'est un très 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 beau match Je n'allais pas rougir C'est quasiment égalité Entre vous deux Magnifique match Félicitations Zamul Premier menu Première victoire Et Bah tu fais bien honneur A ta team Et à Valmaster Malheureusement Qui n'a pas pu venir Et se déplacer ici Malheureusement J'aurai pas le temps J'aurai pas le temps De tous vous interroger Sur vos Sur vos Sur vos Comment Sentiments Par rapport à tout ça Car nous devons rendre l'antenne à présent Pour laisser la passe Au FIFA 14 Club Je vous remercie beaucoup à tous Zamul Perplexe Adon Merci beaucoup Merci à toi Tu reviendras Et tu feras ton vrai défi Merci D'accord Parce que c'est toi Que j'aurais voulu Aussi voir C'est moi qui est un peu bloqué La base c'était Valmaster Toi Mais c'est vrai que c'est compliqué A 18h30 D'avoir tout le monde Ici Et vous avez très gentiment Accepté de venir Vous deux aussi De toute façon J'aurais voulu Quoique toi T'as un peu une carte D'invitation Avant pas sans tant pis Je suis bien J'ai l'impression Quand On commence à avoir Une carte de passage Ici Voilà Le rose La couleur Rose ici Rose là Malheureusement Voilà Ça n'aura pas suffi Rose dans le jeu C'était complètement assorti Merci à tous D'avoir suivi ce mort Pas sans ton pif On se rend compte Donc la semaine prochaine Pour Et ben Quoi Pourquoi la semaine prochaine Est-ce qu'il y a des tournois Ce week-end déjà Je ne sais même pas Il y a les locations Il y a les log tests déjà Les log tests Exactement Retour des log tests Et ensuite La veille de la Dreamac La Dreamac Donc peut-être Que la semaine prochaine Je vous repréparerai Encore un nouveau défi Puisqu'on va en profiter Avant Noël Une petite période de l'attention Merci à tous d'avoir suivi ce mort Pas sans ton pif Passe au FIFA 14 Club Et à la semaine prochaine Même jour Et même heure Ciao Ciao